100% citoyens sous le leadership finamènent beaucoup d'innovation sur la scène politique. Seul parti politique qui vient présenter un budget alternatif, présenter un programme du gouvernement et aussi la question de déclaration ethnique qui est inobligatoire malheureusement. Tout le candidat fin déclare nous comme population générale. Ça c'était pour montrer comment ce système électoral qui nous est là, il n'est plus adapté pour le besoin du pays. Et parce que 100% citoyens n'ont pas fait une réalise, l'objectif fixé, c'est-à-dire prendre le pouvoir dans les élections générales, les règles du jeu démocratique exigeaient qu'en tant que leader, nous devons remettre notre leadership aux instances du parti et c'est ce qu'ils vont faire le 7 décembre dernier. donc la décision au final prend qu'une fois que le leadership, mon film remet le leadership aux instances du parti, mais les films suivent lui-même naturellement que le bureau exécutif aussi remet d'autres postes aux instances du parti, garde le secrétaire général seul recommande pour qu'il déclenche le mécanisme, pour qu'il regagne une élection pour le leader et regagne une élection pour le nouveau bureau exécutif. Nous avons la responsabilité au plus vite possible, disons d'ici un mois, un mois et demi, reconstituer, recréer un nouveau bureau exécutif, des office bearers, président, vice-président, trésorier, leader adjoint et le leader, ben ça va se faire au mois de janvier. Nous pouvons avoir différentes réunions en interne. Et nous, c'est un nouveau membre qu'il a assorti et ensemble nous pouvons créer sa élection pour le nouveau bureau exécutif au mois de janvier. Le vote de 100% citoyen a été un vote d'adhésion et ça, on doit dire que c'est un bénéfice inattendu qui, bien sûr, fait plaisir et qui vient pour autant relever. Ça veut dire que la manière dont 100% citoyen relève ce message porte ce fruit et surtout nous, très encourageant pour l'avenir, nous recueillir un vote, nous devons dire, assez uniforme au niveau des différentes circonscriptions. Ce qui nous peut dire par là, c'est que la plupart de nos candidats sont assez groupés dans les résultats qu'ils ont obtenu. Nous prenons un candidat, par exemple, qui, il n'y en a un ingain sans voix, l'autre ingain, sept sans voix, nous recueillir 19 232 voix au niveau national. Ce qui est important, c'est que nous positionnements, finalement, dans le classement après ces élections, c'est quelque chose, encore une fois, qui rassure-nous le travail qu'il nous peut faire et le potentiel de développement qu'il nous partit. Sous-titrage Société Radio-Canada